Alors, la femme du 21e siècle, évidemment c'est une superwoman, mais c'était déjà une superwoman avant. Toutes les femmes sont des superwomen. Il n'y a pas de superwoman ni de superman, chacun fait ce qu'il peut. Elles assument aussi bien les responsabilités d'homme en tant que femme. Elle est peut-être un peu plus autonome, elle tend du moins. La femme a été obligée de se battre pour avoir sa place. Parce qu'elle mène deux francs, la vie de famille, la vie professionnelle. Une femme au foyer. Les femmes aujourd'hui, elles sont devenues plus entreprenantes et plus indépendantes. Elles restent zen et surtout des femmes positives. Être une femme aujourd'hui, ce n'est pas plus facile qu'avant. Elle sait comment diriger sa vie, ce n'est pas moins facile non plus, c'est différent. Elle sait subvenir aux besoins de ses enfants, c'est une craque. Et une amie, une femme avec qui on peut partager. À s'affirmer, c'est quand même elle qui gère un petit peu toute la maison. À s'investir aussi bien dans une vie familiale. La femme d'aujourd'hui, la femme de demain, ce n'est plus la femme comme on entend de nos parents, la femme soumise. Qu'il ne faut pas s'oublier, mais qu'il faut aussi profiter de ses enfants. Je pense que les femmes sont dans l'ensemble admirables. Amoureuses de la vie. Il faut qu'elles puissent s'affirmer tous les jours. Une équipe, les hommes et les femmes, pas les hommes contre les femmes. Elles ont beaucoup moins peur qu'avant, je dirais, aujourd'hui. Voilà, la femme du 21e siècle, c'est celle qui se bat et qui défend sa famille et son travail au quotidien. C'est la femme qui se réalise. C'est la femme qui se réalise.